Qu'est-ce qu'il se passe après la clé USB ? Après la clé USB, tu envoies la facture. C'est pas comme ça que ça marche ? Non, on va aller voir ce qui se passe après, c'est assez différent. Donc quand on a notre clé USB, c'est assez simple. On a la fiche technique qui va avec. Donc on vient chercher dans les 800 couleurs qu'on a ici. On va charger tout le fil derrière. On va charger le programme dans la machine. Et on va commencer le tricotage ici. Donc ici, on a mis tous nos fils, on les a passés. Et en fait, dedans, il y a un petit système qui fait monter les aiguilles. Donc le fil, il est entraîné. Et puis quand ça redescend, ça forme la maille. Comme on n'avait pas de place, la solution qu'on a trouvée, c'est de tout mettre en vertical. Donc on récupère toute la place qui est derrière. Et sur toute la longueur, on peut rajouter 40 machines. Là, aujourd'hui, dans le stock tampon qu'on avait là-bas, à l'instant T, des fois, on n'est pas capable de dire sur une couleur précise qu'on a en stock. Là, c'est sûr qu'avec ce système-là, on pourra voir combien ils ont en stock pour couvrir le besoin d'une nouvelle commande. Encore une fois, moi, je pense que si par exemple, Brousseau, on arrive à en faire à terme 50% de notre prod un jour, ça veut dire qu'il y aura quasiment plus de très peu de stock. Même les machines ici, elles auront beaucoup de choses en moins. Parce que ça veut dire qu'on aura réussi à passer et qu'on passera de plus en plus de fils.